Salut salut ! Je joue contre Abdullah Ali. On va essayer E4-5. Peut-être que ce ne sera pas un Gambi roi cette fois-ci. Alors italienne ou espagnole ? Ah ! Ecossaise. Donc ça c'est le Gambi écossaise, ça doit s'appeler. Scotch Gambit. C'est ce que je joue aussi quand j'ai les blancs. Ça ne pose pas de problème aux normes mais il faut savoir comment répondre. Et la meilleure réponse c'est Kf6. Ah ! Il ne joue pas E5. Le truc c'est qu'il faut être préparé que s'il joue E5 je réponde D5. Donc je vais mettre mon fou ici. Préparer le roc. Bien sûr je n'ai pas pris le pion, ça paraissait trop risqué après tour E1. Donc là le coup... Je ne suis plus trop sûr parce qu'on a inséré roc et fou C5. Mais sinon... Sinon les blancs ils peuvent jouer fou B5 et les noirs cavalier E4. Et comme je vais fou C5, il va peut-être avoir plus de mal à récupérer son pion. Je ne sais pas. Si il peut le récupérer puisque je suis cloué bien sûr. Et après... Et après je pense qu'il faut juste jouer fou D7. Fou D7 il va prendre le cavalier. Puisque j'attaque son cavalier. Et je vais reprendre avec le pion. Parce que de toute manière sur point avec le fou il reprend avec le cavalier et j'aurai quand même des pions doublés. Donc là ils vont y reprendre avec le pion. Puisque de toute façon les pions vont être doublés. Mais là j'ai la paire de fous. F3. Dans cette variante là il me semble qu'il peut jouer F3, cavalier G4, F4, cavalier E4, F5. Mais son cale est cloué maintenant. Est-ce que je peux en profiter ? Je ne sais pas trop comment. Donc juste cavalier G4. F4. F4 comme prévu. Si je prends ici qui reprend avec la dame. Non j'ai rien, j'ai pas de tactique. J'ai hésité à venir peut-être en E6. Puisque le cavalier cloué autant l'attaquer. Mais voilà, il pouvait le défendre assez facilement. Et maintenant est-ce qu'il menace... Est-ce qu'il menace cavalier prend ? Est-ce que mon fou... Non, mon fou est bien défendu. Et puis je ne peux rien me défendre. Il faut que mon fou est jacquée. Oui on a l'impression qu'on a mis de celui qui est un peu plus. Est-ce qu'il faut que le cale est allemand ? Et que mon fou est encore plus. Oui, tu ne peux pas qu'il y ait encore plus. Il faut que le cavalier K4 est toujours espoir. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de le défendre avec fou ? Ah non, peut-être que si, ça a l'air bizarre, mais fou F5. Il peut pas reprendre ici parce qu'il y a échec. Je reprends sur échec. Mais peut-être qu'il peut jouer G4. F5, G4. F5, G4, dame H4. F5, G4, dame H4. Qu'est-ce que je menace ? Il va juste prendre mon fou. Ça ne menace rien. Est-ce que je peux jouer F5 ? Peut-être. S'il prend ici, je reprends là. Je fasse gaffe à mon fou qui est plus défendu. Pour l'instant, il peut pas encore faire d'attaque à la découverte. Puisque j'ai... Je prends le fou avec échec. Mais il faut que je surveille. Par exemple, s'il joue au roi H1, ça deviendra une menace. C3. Donc, il défend son cavalier qui était cloué, normal. Comment on peut faire après pour lui créer des problèmes ? Tour B8. Tour B8, c'est un début. On va peut-être faire B4. D'accord, dame C2. D'accord, dame C2. On va faire A5 pour empêcher B4. Peut-être que je pourrais essayer d'échanger un peu tout Et de jouer ses 5 Le problème c'est qu'il va reprendre Si j'essaie il va peut-être reprendre avec le pion Donc je peux pas jouer ses 5 Faudrait peut-être que je recule d'abord mon fou quelque part Et ensuite essayer ses 5 Alors la logique voudrait que je prenne du pion F Pour pas garder ses 2 pions vraiment isolés Puis là j'ouvre un peu le jeu Je joue des diagonales qui peuvent être intéressantes Pour l'instant il peut pas jouer F5 Ça c'est assez important Est-ce qu'il peut jouer cavalier F5 Ouais il peut mais Ça pose pas de problème Je vais juste prendre ici et il va reprendre avec le cavalier Est-ce qu'il peut jouer D6 E6 pardon E6 j'échange le cavalier Et je gagne E6 Ou alors Oui puisque je menace de reprendre le fou après Est-ce qu'il pouvait vraiment pas jouer F5 Parce que ça serait embêtant Je prends il reprend Je pense qu'il pouvait peut-être jouer F5 Donc son cavalier en fait il est vachement fort là Il contrôle ces cases là Je pense qu'il faut que je les change Ensuite peut-être que je peux tranquillement mettre mon fou en F5 Dans l'alignement de la dame Ou alors dame E7 Ensuite C5 S'il arrive à mettre son fou en C5 Et à la protéger par un pion Ça peut devenir embêtant aussi Donc il faudrait que j'arrive à jouer C5 Damage 4 Et menace le pion aussi Ça peut être quelque chose Si j'attaque le fou Mettons qu'il s'en aille en B2 Après j'aimerais, j'adorerais pouvoir pousser mes pions Mais ça marche pas Si je pousse celui-là, dame prend Mais si je joue fou F5 en premier On lit le dame H4, je pense Pour l'instant c'est pas très efficace Il faut F5 Et s'il échange Ah, mon pion C7 est défendu par la dame Non, ça c'est bien J'arriverais peut-être quand même à jouer C5 avec l'autre pion Si jamais j'arrive à jouer C5 Ah ouais Il empêche Peut-être qu'il aurait pu jouer C5 lui-même d'ailleurs Alors peut-être G5 G5, un coup ambitieux Et là il menace F5 Je vais pas autoriser ça Ouais, je voulais l'empêcher de devenir un C5 Mais j'ai pas réussi Peut-être que F7 était pas la meilleure case pour madame du coup Tour C1 On va essayer ça Ah oui mais s'il échange maintenant La tour prend C7 Est-ce qu'on arrive à chasser cette tour On va voir si je viens là Elle va peut-être aller là Pas sûr que ce soit si mauvais pour moi Parce que si jamais j'arrive à mettre ma tour là Ça n'a pas l'air facile à obtenir quand même Ça n'a pas l'air facile à obtenir quand même Je pense qu'il faut que j'essaye Donc peut-être tour F C1 Il faudrait que j'arrive à échanger toutes les tours et toutes les dames Enfin et les dames Pour avoir une finale de fous de couleurs opposées C'est sûr qu'on dirait Et après l'échange J'ai plus de tour pour lancer de toute façon C'est compliqué là Non c'est compliqué c'est pas le mot Si j'arrive pas à créer de complications en fait Les blancs sont simplement gagnants je pense J'ai un pion passé mais il est bien bloqué par Ne serait-ce que par son fou Si jamais il change pas les tours ça m'arrangerait en fait C'est un peu gourmand qui essaye de faire ça Peut-être que je peux sacrifier ce pion Pour mettre mon fou ici Contrôler ses cases Pour l'instant il a pas hésité en fait Puisque je menace tout simplement de De faire échec et de gagner la dame S'il fait pas l'échange des tours Donc pourquoi il réfléchit finalement Je pense pas qu'il soit en train d'avisager un sacrifice comme ça Ah oui il peut aussi faire comme ça d'accord C'est parti Je pense que je suis obligé de prendre, malheureusement. J'essaie ça. Je tenais à garder ma dame en face de son roi, mais... S'il prend, je vais reprendre avec le fou. Et essayer de venir là. Peut-être. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de jouer E3 ? Est-ce qu'on peut jouer E3 ? Ah non, puisqu'il attaque ma dame. Je pense que j'étais avec le fou comme prévu. J'ai perdu un pion dans l'affaire. Si je prends avec la dame, il peut échanger tout pareil. Cette idée de E3 n'a pas créé autant de problèmes que j'espérais. Ah, il peut jouer ça. Je crois qu'il n'y avait pas d'échec parce qu'il ne peut pas jouer ça et qu'il ne peut pas jouer ça. Mais ça, je n'avais pas vu. J'ai perdu un pion dans l'affaire. Ok... Mon fou est mort Il peut le prendre Ah oui il peut aussi faire ça Oui ça marche aussi Je pense que j'étais bien débrouillé dans l'ouverture J'étais embêté par ces histoires là Là par exemple je voulais absolument jouer C5 Ah peut-être juste C6 après J'étais un peu trop gourmand en espérant pouvoir jouer ça d'abord Pour pouvoir jouer D4 Finalement l'ordi aime bien D4 quand même Sacrifier un pion Waouh C'est assez osé quand même Les blancs sont quand même mieux J'aime pas trop cette position Pour les noirs J'ai un pion de moins et j'ai une structure de pion Assez moche Learn from your mistakes Ça on vient de le voir il fait que je sors Next Ça c'était pas bon Je sais pas ce que je peux faire de bien là Juste bouger la tour Ouais je me suis demandé si je pouvais pas jouer A5 Au moins ça devrait une colonne Je donnais un pion pour ouvrir une colonne Ou alors je vais le récupérer après Donc ça ouais ça marchait pas Et là de toute façon j'étais déjà mort Et voilà Mais au début de la partie c'était bien passé Là j'aurais pu prendre apparemment J'aime pas trop J'ai une pièce clouée J'ai une pièce pas protégée Effectivement ça a gagné peut-être un pion Et après là on était dans les coups normaux à peu près Et donc là Dame B8 Ouais roc ça devait pas être mauvais quand même F5 C'était bien F5 C'était pas mal C'est là que j'ai commencé à merder Par exemple là j'aurais pas dû échanger mais J'avais pas du tout ces menaces C'est vrai que le cas il menace pas vraiment de bouger pour l'instant Ouais là c'est pas un pion c'est sûr Par exemple il menace pas de jouer ça Parce que s'il reprend bah il perd le fou C'est vrai échec Après je récupère aussi le cavalier Moi j'ai eu un peu peur et j'ai pris Le problème c'est qu'après cette case est trop faible Et là j'étais déjà beaucoup moins bien Et après ça a empiré Ok C'est tout pour cette partie A bientôt les amis Salut